Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en résine et dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai réalisé des bijoux inspiration galaxy alors c'est parti donc j'ai déjà préparé mon petit mélange de résine parce que moi c'est de la résine époxy de la marque gdo pbo la résine cristal ensuite je vais utiliser des encres dans les tons bleu rose et violet qui a deux bleus différents et deux violets différents donc j'ai pris des paillettes blanche et argenté pour faire un petit mélange mais finalement ça se voit pas du tout donc qu'importe les paillettes qu'on prend il n'y aura pas de différence et la petite astuce pour cette vidéo je vais utiliser du coton donc pour cette technique là il vaut mieux utiliser des moules profonds ou bien alors carrément je sais que la plupart des gens utilisent des fioles donc c'est comme bon nous semble voilà donc moi j'utilise un moule diamant pour faire mes petits mélanges j'utilise mon moule à iscargot je mets quelques gouttes de résine à l'intérieur et mes petites encres à alcool alors au début j'étais un petit peu radine sur la résine et puis sur les encres donc au fur et à mesure quand je vois que ça me plaît pas et bien j'en rajoute et ça tu verras au fur et à mesure de la vidéo et donc c'est parti une fois que mes petits mélanges sont faits je commence à mettre la résine au fond de moule donc moi j'ai fait j'ai respecté un dégradé mais le le mieux c'est de faire un peu n'importe comment de mélanger toutes les couleurs ensemble donc moi j'ai commencé par le bleu le plus foncé pour finir avec le rose une fois que j'ai mis ma résine bleu foncé je rajoute du coton que j'enfonce bien jusqu'au bout c'est un petit peu bizarre cette phrase et pour ça je m'aide d'un coeur d'un alors pourquoi j'utilise du coton et bien tout simplement pour éviter que les couleurs se diffusent entre elles parce que les encres plus la résine souvent ça fait des ça fait du boule gui boule gars donc avec le coton ça permet à ce que les couleurs restent ensemble qu'elles se mélangent pas tout simplement et ça donne un côté opaque à la résine parce que la résine normalement c'est transparent et bien grâce à ça et bien ça devient pas transparent c'est rien con ce que je dis donc il faut que le coton soit complètement imbibé de résine donc je rajoute un petit peu de résine par dessus et maintenant je viens rajouter les petites paillettes donc il faut pas hésiter à avoir la main lourde parce que moi finalement j'en ai pas mis assez ça se voit mais pas assez à mon goût et j'enchaîne avec le bleu plus clair et je refais exactement la même chose donc là j'étais un petit peu radine alors j'ai remis de la résine transparente mais le but c'est de mettre complètement de la résine bleue pas de la résine transparente ça va de soi je rajoute mes petites paillettes et j'enchaîne avec un violet intermédiaire ceci en fait c'était censé être violet mais c'était pas extrêmement violet donc j'en ai pas mis énormément parce que c'est pas une couleur qui me plaisait mais bon c'était pour éviter de faire du gâchis et je recommence la même chose là le gelé il était pas assez intense du coup j'ai rajouté des petites gouttes et je remets du coton ainsi que des paillettes et je remets de la résine et des paillettes et de la résine et du coton etc etc jusqu'à épuisement du stock Musique 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 Alors moi j'ai fait un petit peu de bêtises je pense je trouve c'est que j'ai mis un tout petit peu trop de rose à mon goût mais bon bah voilà c'est fait c'est fait on fait des bêtises c'est le problème aussi d'avoir un moule opaque du coup je n'ai pas vu ce que je faisais et c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser des fioles ou un moule transparent pour voir ce que l'on fait parce que là en fait je voyais pas du tout ce que je faisais j'y suis allé un peu au feeling le résultat me plaît énormément sauf parce que j'ai mis trop de rose c'est juste le petit bémol Musique Musique J'ai décidé de refaire la même chose mais dans un autre moule un peu moins profond pour voir si ça fonctionnerait et ça fonctionne tout aussi bien et pareil là j'ai mis un peu trop de rose mais bon bah c'est tant pis c'est fait c'est fait et donc je recommence exactement la même chose et petit plus pour celui-là à la place du bleu enfin non parce que j'en ai mis quand même mais bon bref j'ai rajouté du noir Musique Et après 24 heures on en même 48 heures pour ma part après séchage complet voilà le résultat deux petits bijoux façon galaxie donc j'espère sincèrement que cette vidéo tuto t'aura plu t'aura aidé t'aura donné des idées t'aura inspiré enfin bref comme d'habitude n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye Musique Musique Musique